Les souches mutantes de la COVID-19, d'où viennent-elles ? Quel est leur impact sur la maladie, sur l'efficacité des vaccins ? Alors nous allons répondre à ces différentes questions dans ce petit vidéo. Ce qu'il faut comprendre pour commencer, c'est que tous les virus évoluent assez rapidement et c'est particulièrement le cas pour les virus à ARN, qui est le type de virus dont fait partie le virus SRAS-CoV-2, donc de la COVID-19, ainsi que de multiples autres virus, notamment le virus de la grippe. Donc ici on a une analyse de l'évolution du virus de la grippe sur un plan international et au fil de plusieurs années. Donc chaque petit point sur ce schéma représente une souche de virus de la grippe particulière qui a été isolée et qui est différente des autres souches qui sont présentes sur ce schéma. Et ces différences-là, elles sont causées par des mutations. Et vous voyez que ces mutations se produisent très régulièrement. On peut les suivre, on a de bonnes capacités maintenant pour analyser la séquence des génomes viraux et donc on est capable de suivre de façon assez précise ce type d'évolution. Qu'est-ce qui cause ces mutations ? C'est principalement des erreurs que fait une des enzymes du virus qui s'appelle la polymérase, qui est l'enzyme qui est chargée de copier le génome du virus, donc de copier l'ARN génomique du virus en ARN. Et ces erreurs conduisent à des mutations qui sont à la base de l'évolution de ces virus. Alors, juste pour vous donner un petit exemple du genre de choses qu'on peut observer. On peut observer par exemple ici une souche de virus qui arrive en Inde. Vous voyez qu'il y a un code de couleur pour différents pays ou régions du monde. Alors en orange, ici on est en Inde. Et une fois que cette souche de virus de la grippe entre en Inde, il va y avoir une évolution rapide qui va conduire à ce que de multiples souches différentes de virus soient générées, donc de multiples variants différents soient générés. Et puis certains de ces variants vont ensuite aller migrer en direction d'autres pays, comme par exemple l'Europe, où ils vont continuer à évoluer, donc à acquérir des mutations. et à continuer à progresser géographiquement autour du monde. Alors, que vont devenir toutes ces mutations qui apparaissent dans un génome d'un virus, et principalement donc encore une fois d'un virus à ARN ? La majorité des mutations dans le génome n'ont pas d'impact sur le virus. Et donc ces mutations, elles ne vont pas être particulièrement sélectionnées, elles ne vont pas être non plus éliminées, simplement on va les trouver à des fréquences faibles lorsqu'on analyse des souches dans la nature au hasard. Une partie des mutations vont être désavantageuses pour le virus. Par exemple, il va y avoir des mutations qui vont forcément aboutir à ce qu'une des protéines du virus ne soit plus fonctionnelle. Ces mutations-là, elles vont disparaître immédiatement. Le virus portant cette mutation sera mort, sera incapable de se diviser, enfin de se propager davantage. Et on va avoir une petite minorité, une très petite minorité de mutations qui vont conférer un avantage au virus. Et évidemment, ces mutations-là, d'un point de vue évolutif, elles vont être conservées. Ces mutations avantageuses peuvent apparaître plusieurs fois de façon indépendante. Puis on va en voir des exemples aujourd'hui avec le virus de la COVID-19. Et on appelle ça parfois l'évolution convergente. Alors quand vous avez la même mutation qui apparaît plusieurs fois dans des régions différentes du globe, ça indique bien que c'est une mutation qui confère un avantage au virus. Parfois, l'avantage évolutif, il découle non pas d'une mutation, mais d'une combinaison de deux ou trois, ou même davantage de mutations. Ce type de mutant va évidemment avoir un petit peu plus de mal à émerger, puisque ça nécessite plusieurs mutations simultanément. Et donc, ils vont avoir tendance à apparaître plus rarement, mais on en voit des exemples, et là encore, on va en voir aujourd'hui. Les mutations, elles vont se produire particulièrement fréquemment lorsqu'un virus saute d'une espèce à une autre. Alors ça a été exactement le cas lorsque le virus SRAS-CoV-2 a fait le bond depuis certaines espèces animales, d'ailleurs on ne sait pas encore avec certitude lesquelles, vers l'humain. Et cette adaptation, elle passe généralement par une augmentation de la capacité du virus à se propager dans les cellules du nouvel hôte, donc dans ce cas-ci les cellules humaines. Et puis, elles peuvent également passer par une augmentation du virus, de la capacité du virus à être transmis d'une personne à une autre. Le plus souvent, on constate que lorsqu'un virus s'adapte à un nouvel hôte, l'adaptation conduit à diminuer la pathogénicité, c'est-à-dire à diminuer la gravité de la maladie qui est causée par le virus. Vous comprenez que ce n'est pas nécessairement dans l'intérêt du virus que son hôte soit très malade. L'intérêt évolutif du virus réside plutôt dans une situation où l'hôte serait infecté efficacement, mais transmettrait le virus à d'autres personnes plus longuement. Évidemment, quand on est très malade, surtout si on décède, eh bien évidemment, par définition, on ne va plus transmettre de virus à d'autres personnes. Alors, ce n'est pas nécessairement une bonne chose pour le virus. Les mutations apparaissent aussi de façon à conférer un avantage évolutif au virus pour ce qui est d'échapper aux réponses immunitaires chez l'humain. Ça peut être aussi échapper à la réponse immune qui est causée par un vaccin. Et puis, on voit fréquemment des mutations qui apparaissent en réaction à l'introduction d'un nouveau médicament contre ce virus. Pour ce qui est du virus SRAS-CoV2, on a vu déjà plusieurs mutations. La première qui a été observée rapidement, c'était au cours de la première vague, donc au printemps 2020, c'était la mutation D614G qui est apparue dans la protéine S. Alors, je vous rappelle que la protéine S, c'est la protéine qui se trouve à la surface du virus et qui est responsable de l'interaction avec le récepteur du virus. Donc, c'est la protéine qui permet au virus d'entrer dans les cellules humaines. Alors, l'épidémie initiale qui a commencé en Chine et qui a ensuite touché d'autres régions de l'Asie ne montrait pas cette mutation D614G. Donc, on avait l'acide aminé qui est un D en position 614. D, c'est l'acide aspartique, au lieu d'avoir l'acide aminé G. Cette mutation, donc, le remplacement de D par G est apparu en Europe. Et c'est rapidement répandu en Europe pour ensuite devenir la souche majoritaire un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est de très loin la souche majoritaire. Et les autres mutations dont je vais vous parler aujourd'hui se sont créées dans un contexte de cette mutation. C'est-à-dire que toutes les souches qu'on connaît présentement aujourd'hui ont maintenant cette mutation en position 614G. Ici, vous avez d'ailleurs une analyse du pourcentage de souches qui étaient isolées et qui avaient le D en position 614 versus le G. Puis, on voit très bien que le G a complètement remplacé le D au fil des mois. Ça s'est fait assez rapidement. Ça montre bien, d'ailleurs, la vitesse à laquelle ces virus se propagent. Il faut dire aussi que pour cette mutation, on a vu de multiples souches mutées à cette position apparaître à différents endroits de la planète. Donc, je ne veux pas que... Donc, c'est important de réaliser que ces souches ne découlent pas toutes de la même souche mutante. En tout cas, c'est quelque chose qui est apparu plusieurs fois. La mutation a été reconnue comme facilitant l'entrée du virus dans les cellules. Et puis, de façon importante, cette mutation n'a pas été associée à une augmentation de la mortalité. Ici, ce qu'on a, c'est une petite expérience qui utilise un vecteur qui s'appelle le vecteur VSV auquel on a ajouté la protéine S du virus, donc SRAS-CoV-2. Et puis, ce vecteur modifié avec la protéine S, on regarde sa capacité à rentrer dans les cellules humaines. Et puis, lorsque la mutation G est présente, clairement, il y a une augmentation de la capacité à rentrer dans les cellules. Alors, le premier variant dont on a beaucoup parlé depuis quelques mois, c'est le variant B.1.1.7. Donc, c'est la souche mutante qui a été isolée en Angleterre en septembre 2020. Cette souche, elle comprend 17 mutations qui modifient la séquence des protéines du virus. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le génome du virus SRAS-CoV-2 avec ses différents gènes. Et puis, on ne va évidemment pas regarder ça en détail, mais par contre, je veux attirer votre attention sur la protéine S qui est ici et qui est là où se trouvent la plupart des mutations qui sont observées pour cette souche. On a également plusieurs mutations qui sont observées dans une protéine qui est ici, qui s'appelle la protéine ORF-8. Incluant une mutation qui a introduit ce qu'on appelle un codon-stop, qui fait en sorte qu'en réalité, ORF-8 ne sera pas produite par ce virus. Alors, ça amène des questionnements intéressants. Donc, j'ai déjà dit que c'était dans S qu'on trouve le plus de mutations. Ce n'est pas tellement surprenant, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est la protéine qui contrôle l'entrée dans les cellules. Puis, lorsqu'il y a adaptation à un nouvel autre, c'est fréquemment dans les protéines qui ont cette fonction qu'on trouve le plus de mutations. Et parmi ces mutations, celles qu'on constate le plus souvent, c'est les mutations où l'acide aminé N a été remplacé par un Y en position 501. Et lorsque les chercheurs ont examiné cette mutation de façon individuelle, ils ont trouvé qu'elle permet de faciliter l'entrée du virus dans les cellules. Cette mutation, elle a également émergé à plus qu'une reprise, c'est-à-dire qu'on la trouve dans ce variant BA17, mais vous verrez qu'on la trouve également dans l'autre variant, le variant sud-africain dont on va parler juste après. Et puis, on l'a trouvé également dans d'autres souches variantes dont on a moins parlé, parce qu'elles n'ont pas conduite à ce qu'il y ait des souches qui seraient prédominantes. Il est probable que certaines des autres mutations qui sont constatées ici dans S aient également ce rôle de faciliter l'entrée dans la cellule. On n'a pas encore toutes les réponses concernant ces mutations. Il est possible aussi que certaines des mutations parmi ces 17 mutations n'ont aucun rôle particulier. Et ça, ça pourrait s'expliquer de la façon suivante. Imaginons que 4 de ces mutations, incluant certainement N501Y, imaginons donc que 4 de ces mutations soient les mutations importantes pour que ce virus ait maintenant un avantage évolutif. Lorsqu'elles sont réunies pour la première fois dans un virus, il est possible qu'il y ait d'autres mutations qui soient présentes sur ce virus qui n'aient aucun avantage évolutif particulier. Mais puisque ces autres mutations accompagnent les mutations d'intérêt, elles se retrouvent dans le ticket gagnant, en quelque sorte dans le virus qui va devenir prédominant. Donc, pour ce qui est de la protéine ORF8, comme je l'ai dit, il y a une mutation qui introduit ce qu'on appelle un codon stop, qui va faire en sorte que cette protéine ORF8 va être tronquée. Ce qui va être produit dans les cellules infectées, c'est un tout petit morceau de la protéine ORF8 dont on pense qu'il n'aurait probablement aucune fonction particulière. Il y a d'autres mutations qui sont présentes, mais dans le fond, les autres mutations n'ont aucune importance puisqu'elles sont dans une partie de la protéine qui ne sera même pas exprimée. Alors, ce que cette observation indique, c'est que la protéine ORF8 n'est pas indispensable pour le virus et possiblement même que de supprimer cette protéine, ça contribue à augmenter la capacité du virus à s'adapter à l'espèce humaine. On ne connaît pas pour l'instant le rôle précis de ORF8, mais certainement que l'existence de ce variant amène des clés pour l'étudier davantage. Donc, parlons maintenant de la propagation de ce variant. Alors, comme je l'ai dit, on l'a détecté pour la première fois en Angleterre et puis dans l'espace de quelques mois, il s'est propagé assez efficacement à la surface du globe. Il est présent au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Et puis, il y a des cas importés dans plusieurs autres pays qui vont ou qui ne vont pas aboutir à des éclosions de ce mutant dans ces pays. C'est à suivre. Donc, l'autre variant s'appelle B1.351. B1.351, on le trouve aussi sous le nom de 501Y.V2. On ne donne pas forcément des noms très faciles à se souvenir pour ces souches virales. Celui-ci est apparu pour la première fois en Afrique du Sud le 8 décembre, donc il y a un petit peu moins de deux mois maintenant. Et cette souche se caractérise par la présence de neuf mutations. Et parmi ces mutations, on a la même mutation N.501Y qui a été trouvée également dans la souche B.1.1.7. Ce variant, on a pu démontrer que lui aussi se réplique dans les cellules humaines plus efficacement, plus rapidement que la souche parentale. Là encore, on n'a pas d'indication que cette souche soit davantage pathogénique puisque c'était la même chose pour la souche anglaise. Je pense que j'ai oublié de le mentionner un petit peu plus tôt. Alors, le problème principal avec ces souches variantes, c'est qu'elles se propagent plus efficacement. Donc, elles ne rendent pas les gens davantage malades jusqu'à preuve du contraire, mais du simple fait qu'elles se propagent plus efficacement, eh bien, on a plus de gens malades dans la communauté. On risque d'augmenter les admissions à l'hôpital et on risque d'avoir des problèmes d'engorgement d'hôpitaux. Donc, ça, c'est la chose qui inquiète le plus les autorités en santé. Et évidemment, un autre problème potentiel, c'est quel va être l'impact sur l'efficacité des vaccins. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été déjà analysé par des chercheurs, notamment de la compagnie Moderna. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés sortir de leur congélateur des sérums qui dataient de leurs premières études avec le vaccin. Donc, ça, c'était au printemps 2020, donc en mars, probablement en mars 2020. Et puis, c'était donc des gens qui avaient reçu le vaccin et chez qui on avait simplement analysé la capacité à produire des anticorps qui seraient des anticorps neutralisants pour le virus. Donc, des anticorps qui empêchent le virus SRAS-CoV-2 de pénétrer dans les cellules. Et ces anticorps fonctionnent justement en se fixant à la protéine S. Et donc, on savait déjà que les gens qui avaient reçu ce vaccin produisaient des anticorps neutralisants contre la souche qui existait à l'époque. Et donc, la question, c'est est-ce que ces mêmes personnes produisent des anticorps neutralisants contre le variant anglais BA17 et est-ce qu'ils produisent des anticorps contre le variant sud-africain qui est BA351 ? Alors, ils ont testé ça. Donc, ils ont testé ça en parallèle avec la souche parentale qui s'appelle ici juste G, simplement parce que c'est la souche qui porte un G en position 614. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est qu'il y a une très bonne neutralisation du virus BA17 chez les gens qui ont reçu le vaccin Moderna. Donc, la prédiction, c'est que les gens qui ont reçu ce vaccin, que ce soit d'ailleurs Moderna ou le vaccin Pfizer, puisque c'est exactement la même chose, alors la prédiction, c'est qu'il y aura une excellente protection contre le variant B117. Les choses sont un petit peu plus incertaines pour ce qui est du variant B1351 parce que les gens qui sont vaccinés ont des anticorps qui sont capables de neutraliser ce virus, mais quand même clairement moins lorsque l'on compare ça avec le virus parental. Donc, les gens produisent des anticorps, mais ces anticorps sont plus efficaces pour ce qui est de neutraliser la souche de virus ordinaire que la souche de virus qui est le variant sud-africain. Donc, évidemment, ça c'est un test qui a été fait, un test de neutralisation qui est fait en laboratoire. Alors, ça peut ne pas refléter exactement ce qu'on va constater au niveau de la protection. Les gens de chez Moderna sont optimistes que leur vaccin va être protecteur contre la souche mutante, mais je pense qu'on peut être prudent puis indiquer qu'on n'est pas certain de quel sera le pourcentage de protection exactement. La bonne nouvelle, c'est que ces vaccins, Pfizer et Moderna, qui sont donc des vaccins à ARN, sont produits très rapidement. Et donc, Moderna est déjà en train de produire des lots de vaccins qui vont avoir incorporé les mutations qui sont présentes dans le variant B.1.351. Donc, pour le redire peut-être un petit peu différemment pour être sûr que c'est bien compris, leur vaccin est simplement un ARN permettant d'exprimer la protéine S du virus chez les gens qui reçoivent le vaccin. Cet ARN est encapsulé dans des nanoparticules lipidiques. Donc, ils font des nouveaux lots de vaccins où, à la place d'exprimer la protéine S de la souche ordinaire de SARS-CoV-2, on exprime la protéine S du variant B.1.351. Et l'idée, c'est que les patients reçoivent la deuxième dose avec les variants de Sud-Afrique. Donc, ils recevraient la première dose correspondant à la souche ordinaire, qui est encore la souche majoritaire, et puis une deuxième dose qui aurait quelques mutations par rapport au premier vaccin reçu et qui permettrait une protection contre cette souche variant. Ça me paraît une excellente idée. Et les vaccins à ARN sont produits très rapidement. J'ai lu quelque part que les gens de chez Pfizer estiment qu'en deux semaines, ils sont capables de produire un nouveau lot de vaccins portant les mutations désirées. Alors, je pense que les solutions vont être là pour ce qui est de contrer l'émergence de ces souches mutantes de SARS-CoV-2. La problématique principale reste toujours pour la campagne de vaccination au Canada qui, clairement, n'avance pas aussi vite qu'elle devrait. Donc, c'est tout pour ce qui est de ces mutants. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.